Musique Metz se déplace sur la pelouse d'une équipe en forme, Njord. C'est même l'équipe la plus en forme en ce moment en Ligue 2 avec 4 victoires consécutives. Les Njordes en hula suspendus et Ledzelter et Shell blessés espèrent faire chuter le FC Metz. Une équipe messine en perte de vitesse qui reste sur 3 matchs sans victoire. Il n'y a même eu qu'un seul succès sur les 5 derniers matchs. Metz qui évolue sans Busman, Metanir et Lejeune, tous les 3 suspendus. Bourgeois et Nsor sont blessés et les 2 recrues du Mercato Hivernal ne sont pas encore qualifiés. L'ancien attaquant d'Ajaccio, Eduardo et Thibaut Vion venu du FC Porto, lui qui avait été formé au FC Metz. Njord espère profiter de ce match pour continuer sa série. La première opportunité, Njordes avec cette tentative de frappe à angle fermé. L'action se poursuit et l'arbitre accorde le coup franc. Alexandre Castro n'a pas hésité. Les Njordes qui montrent déjà leur meilleur visage. Le coup franc donne encore une bonne occasion. Ballon capté quasiment sur la ligne. Les intentions sont là pour les Njordes avec notamment Emiliano Salah, l'attaquant argentin prêté par Bordeaux. On attend la réponse du leader. La voici avec cette frappe magnifique repoussée par le gardien. Deuxième chance. Une attaque ratée pour les Messins et notamment pour Diafra Sacco, le meilleur buteur du championnat. Les Messins n'arrivent pas à passer et l'équipe la plus en confiance sur le terrain, c'est bien Njord. Attention à ce genre de tacle. Alexandre Castro appelle Romain Inès et doit sortir le carton jaune. L'ancien défenseur du stade Malherbe de Caen s'est jeté un peu trop vite, un peu trop fort. Toujours pas de but dans ce match très attendu. Metz commence à dominer. Avec Inès pour ce petit centre de l'extérieur du pied. La reprise de la tête, ça passe à côté. Toujours pas de réussite pour les attaquants. Njord n'a perdu qu'une seule fois à la maison cette saison. Jouer contre le leader pourrait être le risque de perdre une nouvelle fois devant son public. Mais pas du tout. Les chamois font mieux que tenir. En seconde période, Metz a envie d'insister. Il voudrait retrouver le goût du succès. Mais c'est Njord qui a les meilleures situations. En voici une surcoufran. Attention à cette tête. Ça aurait pu être un but contre son camp. L'action se poursuit et Mohamedou Diafra ne réussit pas à frapper. Énorme opportunité en faveur des Njordté. La réponse des Lorrain. Avec cette tête, ça passe également à côté. Très peu d'actions cadrées. Mais il s'en est fallu d'arriens après la mauvaise sortie du gardien Njordté. Le chrono tourne. Toujours pas de but dans cette rencontre. Très incertaine. Et attention à cette nouvelle action très limite. L'arbitre va être obligé de sortir un nouveau carton jaune. C'est pour Tristan Laé. Njordté continue à contenir le leader Messin. Nouvelle action intéressante avec cette accélération. Le centre et la reprise de la tête. Signé Luigi Gombard. 77ème minute. C'est l'ouverture du score pour Njordté. Quatrième but de la saison pour l'ancien Nantais. Il réussit à devancer le gardien Messin. Ça fait 1-0. Mess se retrouve donc encore une fois en difficulté. Et pourrait poursuivre sa mauvaise série. Alors que Njordté est en train de poursuivre la sienne de la meilleure des façons. Mess qui insiste pour égaliser. Et Njordté qui se procure des ballons de contre-attaque. Avec Emiliano Salah pour servir ses partenaires. C'est Kevin Mailly qui hérite du ballon. Et qui marque le but du 2-0 à la 90ème minute. Deuxième but de la saison. Pour l'ancien attaquant de la S Saint-Etienne. Le leader Messin va encore une fois chuter. Et Njordté poursuivre sa série à 5 victoires consécutives. Njordté s'impose très nettement. 2-0 contre Metz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada